Jérôme Kerviel ne remboursera pas les 5 milliards d'euros initialement réclamés par son ancien employeur. La Société Générale, la Cour d'appel de Versailles a tranché, ce sera 1 million d'euros de dommage intérêt. Jérôme Kerviel a déjà été condamné à 3 ans de prison ferme, il va maintenant devoir payer une facture assez lourde. On rejoint tout de suite sur place Noémie Schultz. Noémie, c'est donc une condamnation partielle pour l'ancien trader. Absolument, la Cour d'appel de Versailles a d'abord rappelé que Jérôme Kerviel était bien coupable et que les fautes qu'il avait commises avaient coûté à la Société Générale près de 5 milliards d'euros. Pour ça, il a été condamné de manière définitive. Les juges ont ensuite estimé que les carences de l'organisation de la banque, notamment dans le dispositif de contrôle et de sécurité, avaient un caractère fautif. En clair, la Société Générale aussi a commis des fautes et elle a donc contribué à la production du dommage et donc à la perte de ces 4,9 milliards d'euros. Eh bien, ça limite du coup son droit à une indemnisation. Ce droit est ramené à 1 million d'euros. Une somme que Jérôme Kerviel devra donc payer. Évidemment, l'ancien trader espérait que la Cour suivrait les réquisitions de l'avocat général et ramènerait ses dommages et intérêts à néant, c'est-à-dire à ne rien avoir à payer du tout. Mais il a tout de même à la sortie souligné le fait que l'on était passé de près de 5 milliards d'euros à 1 million d'euros. Je vous propose d'écouter Jérôme Kerviel à la sortie du tribunal. La justice avance. La justice avance. Nous sommes passés de 4,9 milliards à 1 million d'euros. Ça me donne effectivement de l'énergie pour continuer le combat. Comme David Coubi vient de l'annoncer, il y a de nombreuses procédures qui sont en cours. Le combat continue et j'espère arriver à une indemnisation qui arrive à zéro à la fin car je stime encore ne devoir rien à la Société Générale. Voilà, le combat continue. La justice suit son chemin. C'est long, c'est fatigant. Mais les énergies, nous l'avons et nous en donnant pas. Voilà, la question maintenant, c'est va-t-il devoir payer ce million d'euros ? La banque, visiblement, a bien l'intention de réclamer cette somme. Le combat, on l'a entendu, il continue pour Jérôme Kerviel et ses avocats. Un pourvoi en cassation est sans doute à attendre avec cette décision. Et puis, ce qu'ils espèrent, les avocats de Jérôme Kerviel, c'est tout simplement un nouveau procès au pénal, une révision. Donc l'affaire Kerviel, elle n'est pas encore terminée. Merci Noémie Schultz et merci à François Adéraud qui vous accompagne. On va écouter tout de suite la réaction de Jean Veil. Il est par ailleurs débouté de ses demandes de frais puisqu'il n'a pas été relaxé, que la condamnation pénale est condamnée. Et par conséquent, c'est une décision tout à fait satisfaisante et qui satisfait, à mon sens, la Société Générale, qui évidemment va prendre le temps de regarder tranquillement le détail de la décision et la manière dont elle est rédigée. Mais une lecture très rapide donne le sentiment qu'il n'y a pas de difficulté à accepter cette décision. Voilà donc pour Jean Veil, l'avocat de la Société.